Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, pour la tête de bureau, sérieux, ça existe pour nous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Jacob Hamel. Jacob, bienvenue sur le show. Merci, merci de ton invitation. Donc Jacob, t'es entraîneur, fondateur de Quantum Training, Quantum Academy, Quantum Education. Ça fait combien de temps que t'es dans le milieu? Ça va faire 10 ans. Ça va faire 10 ans que je suis pas mal dans le milieu de l'entraîneur. Et comment t'as commencé là-dedans? Ouais, c'est un parcours un peu zigzagueux, mon affaire. C'est les meilleures réponses. Parce que, t'sais, je trouve qu'à ce temps, beaucoup de monde sont comme, ah, je vais être trainer, puis je vais être trainer, puis qu'ils se lancent là-dedans. Mais moi, en fait, à 17 ans, j'ai commencé à m'entraîner, parce que je prenais à un taux de 135 livres, puis j'étais comme la risée de mon équipe de football. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner, puis j'ai commencé à travailler dans un gym à 18 ans. Puis là, en fait, je travaillais là juste l'hiver, parce que je travaillais dans la construction l'été. Et j'étais sous chômage d'hiver, fait que j'étais comme, j'allais tout le temps m'entraîner, fait que comme, je vais travailler à réception, c'est payer mon membership, puis c'est ça. Fait que j'ai commencé tranquillement de même, mais j'ai fait ça pendant une couple d'années. Puis je travaillais dans la construction, j'hallissais ça, j'ai essayé plein d'affaires, plein d'affaires différentes, je travaillais pour la ville. Fait que j'allais faire, puis à un moment donné, en 2010 ou 2011, il y a un gars qui ouvrait un gym à comme une demi-heure de chez nous, puis il m'a dit « Hey, j'aurais besoin d'un trainer, temps plein, tu veux, tu fais ça? » Puis là, je ne sais pas vraiment si j'ai pensé, ou j'ai juste dit « Ok, go, » puis « Tu es les meilleurs d'affaires, oui » Oui, c'est ça, je ne me souviens plus vraiment de mon « thought process », mais ça a été comme juste « Ok, go, je lance ma job » que j'aimais pas, finalement. Puis j'ai commencé à travailler là, temps plein, puis je me suis fait gâcher dans l'entraînement privé que j'avais jamais vraiment fait, puis que je faisais juste plus des programmes, puis des affaires-là. Fait que ça, en 2011, j'ai commencé à me former un peu plus, fait que là, j'ai fait « CoachXport », j'ai commencé à aller beaucoup à Jean-Paul Quint, Ben Pakowski, T Nation, que je lisais depuis une couple d'années. Fait que ça a été ça, après ça, j'ai... Mon but, en fait, c'était de rentrer à kinésiologie. Puis là, moi, j'avais juste un secondaire 5, j'ai passé sa fesse, fait que là, il fallait genre de m'étudier en livre. L'école, ça n'a jamais été mon fort, j'ai ça étudié pour quelque chose que je ne vaux pas le sens de quoi le faire. Fait que là, j'ai essayé de rentrer comme étudiant en livre. J'ai été refusé deux années de suite, puis là, en même temps, je travaillais au Nautilus Plus dans la semaine pour avoir un pied dans la porte du Nautilus, parce qu'il y avait juste des kinés, et je travaillais la fin de semaine au gym. Est-ce que je ne savais pas que Nautilus embauchait juste des kinésiologues? Ben, dans le fond, moi, j'étais à la réception, je vasais des programmes. Un Nautilus, pour être trainer, c'est juste des kinésiologues. Ce que je trouve qui est un bon truc, sauf que c'est ça, fait que là, j'étais comme à avoir un pied dans la place, mais pendant ce temps-là, j'avais ramassé des crédits à l'université pour rentrer en kinésiologues. Et finalement, j'ai été refusé deux années de suite. J'étais avec une fille à Montréal, on s'est laissé. Puis là, dans le fond, j'ai été faire un cours en masseau, parce que là, j'étais comme « shit, qu'est-ce que je fais? » Tu es masseau? Ouais, je faisais pas en masseau. Mais je n'ai jamais pratiqué, parce que je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ce qui était physiologie, anatomie, fonction des muscles, tout ça, j'ai vraiment commencé à triper là-dessus. Mais, je n'aimais pas le contact client, fait que là, finalement, après ça, en même temps, j'ai commencé à travailler au Body Shop, parce que là, j'étais comme « bam, la kin, oublie ça! » Puis finalement, j'étais content que ça n'aimait pas tourner de ce côté-là. Puis là, je travaillais au Body Shop 440 à Blainville, pas Blainville, à Laval. Et là, j'ai rencontré Alexandre Hébert, qui est mon partenu, parce qu'on va ouvrir le gym ici ensemble en 2013. Fait que là, dans le fond, je travaillais 6-8 mois là-bas, puis Alex était comme « hey, j'ai l'impression d'ouvrir le gym, j'ai la kin aussi. » Et là, finalement, 2013, on s'est lancé, on a acheté une bâtisse ici, puis on ouvre un gym, comme vraiment, avec aucune expérience de business les deux. C'est quoi qui t'attirait là-bas? Pourquoi le monde d'entraînement, tu sais? Qu'est-ce qui m'attirait dans le monde d'entraînement? Bien, premièrement, je pense que c'était vraiment plus une passion. Puis après ça, je pense que j'ai toujours aimé ça aider le monde. Ça veut dire que j'ai comme mélangé les deux, puis j'aimais vraiment ça faire ça, puis c'était la seule affaire que j'allais travailler le matin, puis j'étais comme juste « j'aime ça faire ça, comme c'est hot, peu importe le serage, j'étais payé. » Tu trouvais ça authentique, en fond. C'était authentique pour toi. Oui, oui, c'était authentique, puis c'était aussi en ligne avec ce que je voulais vraiment, au niveau du job, puis me sentir reconnu pour ce que je fais. Puis, tu sais, j'ai travaillé longtemps dans la construction, puis c'est tout le temps comme, tu sais, go, 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 intense, puis de faire le quoi que je n'aimais pas, puis je trouvais que je n'avais pas d'impact. Je pense que c'est un des besoins de lui-même d'avoir un impact, puis c'est l'un des affaires les plus gratifiants d'avoir un impact dans la vie des gens. Comment est-ce que tu as l'impression que tu as un impact sur tes clients? En fait, tu sais, quand quelqu'un me dit « ça fait trois ans que je m'entraîne, puis je n'ai pas de résultats, puis il y en a deux mois, tu as à avoir des résultats avec lui, puis qu'il est super content. » Ça, c'est là que tu vois un réel impact, tu sais, c'est bien sûr, mais juste tout le contenu que je fais sur le web, je me fais arrêter des fois, puis je me disais « hey, c'est déjà arrivé, je m'envoie de déjeuner au Cora, puis le gars est comme « hey, good job avec tes vidéos », puis tout ça. Tu sais, ça, c'est cool, parce que j'ai l'impression d'apporter du bien dans la vie des gens. Puis ça, c'est clair, pour ceux qui ne connaissent pas Jacob, Jacob fait du contenu phénoménal sur sa page, « quantum training », aller faire un tour là-dessus, c'est vraiment, vraiment très, très cool, ce qu'il y a. Fait que, tu sais, ce qu'on te rend bien, c'était vraiment un désir d'aider ton prochain, dans le fond, tu voyais comme « je peux jumeler ma passion, puis en même temps, je peux faire quelque chose de connex. » Ouais, mais on dirait que c'est comme, je me suis comme garroché là-dedans sans trop me poser de questions. Ça est comme venu juste naturel de faire ça. Ouais, mais c'était surtout, j'avais un impact, je pense que c'est ça qui me drivait le plus, puis j'aimais ce que je faisais. C'est clair, tu as levé le matériel avec l'impression que tu fais de toi. Ouais, c'est ça. C'est le « hard good feeling », c'est tout. Ouais, exact, il dit. On va tomber un peu plus là-dedans, on parlait du monde de l'entraînement. Quel conseil que tu en fais souvent dans le monde de l'entraînement avec lequel tu n'es pas d'accord? Ouais, c'est une bonne question. Il y en a d'autres, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'entends souvent? Ben, tu sais, des choses comme, mettons, les œufs et le cholestérol, que tu ne devrais pas savoir. Et l'affaire que, oui, j'en ai une bonne. Vas-y. Il ne faut pas squatter en bas de 90, ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est moins pire, mais j'ai défendu ça pendant des années. Avant, c'était l'enfer, c'était un péché si tu faisais ça. Ouais, c'est ça, les genoux t'explosent. Puis, ouais, c'est la plus grosse chose, j'entends souvent. Ok, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? En fait, c'est parce que le joint du genou est fait pour aller dans une position anatomique qui est normale d'aller jusque là. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un faux squat avec le dos vraiment droit, dépendant des leviers, c'était ton soleil est tight, des tightness au niveau des hanches, tout ça. Différentes physionomies, fameux par rapport au tibia, par rapport à autre. Il y a plusieurs affaires, mais c'est de dire que, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de mauvais exercice, c'est juste une mauvaise exécution. Donc, tu sais, c'est sûr que la madame, qui ne s'est jamais entraînée de sa vie, 45 ans, un petit peu overweight, qu'elle vient me voir, c'est sûr que je ne mettrais pas un faux squat à base avec une base. Tu sais, c'est comme, ça prend une progression pour te rendre là, tu sais, puis c'est ça que j'ai eu beaucoup de discussion avec du monde là-dessus. C'est sûr qu'offre de battre un faux squat olympique, ce n'est pas la meilleure chose, mais il y a une progression à le faire, tu sais. Puis aussi, c'est que, tu sais, tout ce qui est articulation, tissu conjonctif, c'est tout le temps le plan B du corps. Si ton muscle est capable de supporter la charge que tu vas mettre dans une position, si ton muscle est bien activé dans cette position-là, il n'y a pas de danger pour les articulations. Tu entends quoi par « il n'y a pas de mauvais exercices, juste une mauvaise utilisation » ? En fait, il y a du monde qui va se blesser sur le bench, mais le bench, ça n'en fait pas un mauvais exercice, le bench. Il y a du monde qui va se planter en faisant des squats, ça n'en fait pas. Tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais, on va dire, tu sais, c'est comme les arachides, ça peut être bon pour quelqu'un, puis ça va tuer quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est la même chose, c'est comme, juste si tu le fais de la façon optimale selon toi, tu vas avoir des résultats, mais c'est... Qu'est-ce qui dérange quand les gens ne prennent pas le temps de l'essayer, puis d'expérimenter, ils font juste comme, tu vas donner des idées, genre... Oui, exactement, puis je dis souvent ça, je donne beaucoup de formation à l'entraînement, puis je dis souvent que la pire chose qui est arrivée en l'entraînement, c'est les règles de l'entraînement. Et de dire qu'il faut du squat tout le temps... C'est malade, ça, c'est vraiment cool, ça ! Tu sais, il faut du squat tout le temps à 90 degrés, tu sais, 92, là, c'est ça ! Puis le bench, ça doit toujours être fait, que tu touches le chest, tu sais, les règles de même, c'est parce que personne n'est fait de la même façon, Donc, si t'as un sternum qui est très rentré, puis t'as les épaules avancées, ben te bencher jusqu'au pec, ça va peut-être pas recruter ton pec au maximum, mais peut-être d'autres choses tu devrais faire, ça va peut-être arrêter un petit peu avant, tu sais, d'un point de vue de développement musculaire, tu sais... Oui, c'est ça ! Encore là, le squat, tu sais, il y a du monde qui sont hyper lax, j'ai une cliente qui est capable de squatter à ça de la terre, mais elle n'est pas capable de contracter son squat dans cette position-là. Fait qu'elle, dans le fond, il faut qu'elle arrête un petit peu plus que là, je regarde où est-ce qu'elle est capable de contracter son muscle dans cette position-là, fait... C'est ça, fait que de dire une règle en entraînement, ça c'est quelque chose qui... C'est clair. Tu sais, tu te caches derrière des dingues, pis des idées sans comprendre les concepts derrière, tu sais, c'est un peu ça le problème, tu sais, c'est comme... C'est comme de dire que tout le monde va réagir de la même façon à tout, là, c'est exactement ce que tu as dit, tu sais. Exactement, pis... Tu sais, un affaire que... On parle de full squat, Charles Punkin a toujours dit que les full squats, c'était bon, mais encore là, c'est parce que le monde répète qu'est-ce qu'il dit. Mais après là, Charles, il est comme moi, mais ça dépend, quand tu demandes à Charles. Sauf que là, c'est les gars qui écoutent Charles, qui comprennent pas nécessairement à 100%, qu'est-ce qu'il voulait dire, que là, ça découle, tu sais, c'est comme un peu le... La thématique. Ouais, mais le jeu du téléphone, tu sais, que ça change un petit peu, fait que... T'en vois-tu d'autres des idées ou des mythes comme ça, qui passent au jeu du téléphone, pis qui arrivent à la fin, pis qui sont complètement défigurés, selon toi? Euh... Je pense que, tu sais, tout ce qui est de nutrition, c'est tellement vaste, c'est tellement d'affaires qui circulent, le coco c'est bon, ah non c'est plus bon, là, tu sais. Ça, je pense que... C'est quoi le problème avec ça, selon toi? Je pense que les gens vont fixer une étude, pis vont dire, ah ben, tu sais, l'étude de la viande rouge qui avait sorti. Ah ouais, c'est ça. Là, la viande rouge, c'est pas bon. C'est ça, ben, tu sais, c'est comme, faut voir, tu sais, la paix des choses que tu peux faire avec l'intuition, c'est de regarder ça à travers une paille, tu sais, c'est que... C'est pas un petit détail qui va changer quelque chose, mais tu sais, la personne qui mange la viande rouge, est-ce qu'elle mange des légumes, est-ce qu'elle mange une alimentation qui... C'est tout ça qu'on a pas, mais les gens sont pas capables, c'est que... Quand tu connais pas quelque chose, c'est facile de dire, vraiment, noir ou blanc, tu sais. Plus t'en sais, plus t'es comme, ouais, mais finalement c'est plus gris que noir ou blanc, parce que... Quand tu regardes l'étude, ouais, mais il manque peut-être quelques trucs là-dedans, tu sais. Et ça, ça, c'est malade, je te dirais, j'aime vraiment l'idée que tu amènes, tu sais. D'un point de vue purement scientifique, c'est des études qui sont corrélationnelles, qu'on appelle... Tu prends deux affaires, pis t'es malien, fait que ça donne ça. Non, 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 c'est pas ça qui se passe, tu sais, tu sais pas si la personne a mangé ses légumes, tu sais pas si c'est ça, tu sais. Ça revient exactement à ce que tu dis, c'est mettre des règles. C'est comme ça, tout le temps, indépendamment des circonstances. C'est ça, exactement. Exactement. Toutes ces affaires-là, les oeufs, avec le cholestérol, tu sais, des affaires que... C'est pas blanc ou noir, c'est que ça dépend de chacune personne, en fait. Tu sais, c'est comme, je veux me dire, les arachides, c'est bon pour quelqu'un pis ça tue quelqu'un d'autre, là. Fait que... Les squats sont bons pour quelqu'un, puis tu tue quelqu'un d'autre aussi. Exactement, tu sais, mon trainer qui travaille avec nous autres, Francis, il a des fumeurs de... Tu sais, il a les hanches super hautes, tu sais, quand il squatte, là, tu sais, comme... Lui, un squat, les talons au sol, là, ça ressemble à un good morning, tu sais. Fait que, pour développer ses quads, là, le squat, c'est pas nécessairement un bon exercice, tu sais. Un hack squat, ça va être beaucoup plus idéal pour lui, fait que... Ouais. Ça ramène à comment est-ce que les gens vont pas nécessaire... vont subir leur entraînement un peu, tu sais. Faut que je fasse un squat de telle façon, lui, d'adapter l'exercice à eux, tu sais. Ça ramène à comme être pas conscient de ce qu'on fait, tu sais. Ouais, exactement. Mais tu sais, quand t'as pas de connaissances, tu sais, le client, il fait confiance à ce qu'il voit sur internet, à ce qu'il est au coach qu'il va engager. Malheureusement, au Québec, puis partout, je pense, c'est que... Tu peux être coach, ça prend pas grand-chose pour être coach. Puis là, ben, tu prescris les exercices, et tu sais pas nécessairement qu'est-ce que tu fais, puis là, tu viens, justement, que le monde rentre la... Tu sais, ils font confiance, ils te payent pour ça, mais... Finalement, tu sais pas nécessairement ce que tu dis non plus, là, fait que... Non, c'est clair. Puis tu sais, tout le monde passe par là. Tu sais, je pense à des affaires que j'ai données, là, 5 ans. Puis j'ai... Non, je pense à des affaires que j'ai données l'année passée, puis j'ai plus d'autres, je te dirais... Exact. Je pense à moi que j'ai pas besoin de passer, puis je suis, ah merde! Exact. Tu sais, c'est... C'est ça la beauté de l'évolution dans l'entraînement de la vie en général. C'est clair. En parlant de ça, tu me disais, comme, qu'il y a beaucoup d'affaires que t'as faites, puis je trouve ça vraiment cool que t'allais dire, j'ai fait des erreurs, j'ai vu ce qui a marché, qu'est-ce qui va marcher. T'as-tu une note to-do list que tu gères aux gens selon ton background? En entraînement? En entraînement, nutrition... Ben, je pense, la chose, c'est de pas adhérer à un système. Fait que moi, j'ai commencé, j'ai fait des cours avec Policain. Là, j'étais Policain all the way. Tu comprends, là, mettons, j'ai... En, peut-être, 2-3 ans, j'ai été passé 6 jours à Tampa Bay avec Ben Pakowski. T'as passé 6 jours avec Ben, t'as fait? Ah, mon Dieu! J'ai fait un morceau camp à Tampa Bay. C'était incroyable, c'est vraiment rare. C'était très courant, ouais, c'est ça. Ouais, avec Joe Bennett, Cassie Manson, plein de monde vraiment, vraiment sharp. Mais, tu sais, quand je suis sorti de là, j'étais ultra... J'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, mais comme là, mon style d'entraînement a vraiment été vers ça. Puis, tout le temps, même, j'étais un peu extrême dans tout ce que je fais. Fait que je vais aller vraiment extrême là-dedans. Puis, un moment donné, je me rebalance à dire, ok, j'ai encore ça ou ça. Fait que c'est ça, de pas aller comme trop dans un système d'entraînement précis puis jamais sortir de là-dedans, tu sais. C'est peut-être ça... C'est quoi le problème quand les gens font ça? Ben, je pense que tu te coupes des options, puis t'arrives des fois que des clients, que finalement, t'auras peut-être d'autres choses que tu pourrais faire, mais tu restes avec ton système, tu sais. Il y a des fois que tu fais ton système, puis ça marche pas. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu connais sûrement Christian Tibodeau, tu sais. Christian Tibodeau, il dit tout le temps ça. Une des phrases qui dit plus souvent, selon mon avis, c'est toutes les méthodes, toutes les techniques, tous les titres d'entraînement, sont des outils, tu sais. C'est plus compliqué à pouvoir gagner, tu sais. Exactement. Je pense que ça va avec le temps aussi, puis, tu sais, la meilleure chose que je peux dire aux nouveaux coachs, c'est qu'on passe des heures dans le gym, coach du monde, coach 40-50 heures de privé par semaine, puis c'est là que tu viens à comprendre des affaires, puis à dire, OK, ouais, telle affaire ça marche pas, telle affaire ça marche, cette personne-là, j'ai aucune idée pourquoi ça marche pas, le qu'est-ce qui, tu sais, tu te casses ta tête. Parce que c'est beau donner un programme, puis va-t'en pour un mois, puis t'apprend rien que ça. Tu sais, du monde qui disent qu'ils ont de l'expérience dans le gym, mais qui font juste des programmes, puis ne ramassent pas de données, qui sait qu'ils ramassent des données, genre, sur combien tu fais avec telle charge, tout ça, tu sais, il n'y a pas beaucoup de coachs qui fonctionnent. Non, il n'y a pas beaucoup, hein. Fait que c'est ça, ouais. Tu dirais que c'est une erreur de ne pas ramasser des données ? Ouais, 100%. Pourquoi ? 100% parce que tu peux pas voir la progression de ton client, tu peux pas voir s'il choisit sa bonne charge dans sa première semaine d'entraînement. Fait qu'exemple, tu sais que ton client, là, deux mois, il fait du bench 225 livres pour 8 coups. Là, tu y mets un 6 coups au bench. Ben, si tu sais que 8 coups, c'est à 78% ton RM approximatif, pis ton 6-sweb est à 83%, il garde à calculer approximativement la charge. Fait que là, tu peux t'assurer que la première semaine, il va mettre la bonne charge. Pas qu'il va commencer sous maximal pour deux semaines, il gauge sa charge, finalement, il fait son workout deux semaines. Fait que ça, puis aussi voir la progression à long terme de ton client, tu sais. Oui, on prend les plis, ces affaires-là, mais ton client, tu sais, s'il a un objectif de gain de masse musculaire ou de gain d'augmenter sa force, il faut que tu avances des stats pour voir sa progression, pis voir aussi s'il y a des débalancements, tu sais. Si tu fais un overhead avec... Ton bench press. Ouais, mais c'est ça. Si tu overheads ton bench press, il y a un problème. Si tes charges sont très différentes, ou au contraire, que tu vas faire du overhead avec 25 livres chaque basse à la barre, 95 livres, mais tu benches 315, et de quoi qu'il marche pas au niveau de cette session-là. Fait que... Moi, c'est mon avis là-dessus, que j'aime ça, les chiffres, pis avoir du feedback, pis voir, ok, ça, ça marche pas pour cette personne-là. Comment ça que ça a baissé tant que ça dans les 3 derniers programmes, son bench, y'a-tu quelque chose qu'il récupère pas bien, blablabla? C'est vrai que c'est une erreur que les gens font beaucoup, je pense, en général, c'est genre, fais du bench, fais le V-treppe, tu sais, tu fais du bench à ton vrai VTRM, pis faire du bench à ton 12RM, c'est pas même similaire, c'est pas exactement l'affaire, tu sais. Je pense que les gens souvestiment beaucoup leur charge là-dedans. Ouais, pis souvent, ce que je vois souvent, c'est, exemple, le gars qui est capable de bencher 225 pour 8 coups, il va commencer 135 son premier set. 185, 205, il pique à 225, tu sais. Mais au bout de la ligne, ils seront tonnage total levé, pis son effet d'entraînement, il s'est entraîné 2 séries, tu sais. C'est pas mauvais, mais tu sais, si tu prescris 4 séries... Tu veux du volume, ouais. Tu sais, c'est ça. Dépendant de ton style d'entraînement, mais si on parle d'hypertrophie, c'est plus intéressant d'aller chercher du tonnage plus élevé. En hypertrophie, tu dirais-tu qu'il y a des erreurs communes que les gens font que tu vois souvent? Oui. Pour faire de force. Pour aller juste de la pompe. C'est vrai, c'est vrai, ouais. Pour faire juste de la pompe. Tu sais, c'est sûr que tu regardes Kai Green, il fait de la pompe, mais Kai Green, il délivre genre 800 livres. C'est ça. Il a son background de force. Tu regardes, mettons, Arnold Schwarzenegger, où il faisait de la pompe, il faisait des workouts de 2 heures. Par contre, tu regardes son background, il fait de l'hétérophilie, il a fait de la force pendant longtemps, il a fait un paquet d'affaires. Tu sais, il a gagné sa force et son stress mécanique de ce côté-là, et après ça, il a fait de la pompe. Mais tu sais, ceux qui disent que les bodybuilders n'ont pas besoin de faire de force, n'ont jamais vu des vidéos de Ronnie Coleman s'entraîner. Exactement. Et Coleman a gagné des championnats de powerlifting pendant des années. Ouais, c'est ça. Si tu pouvais changer une chose instantanément avec le monde de l'entraînement, ça serait quoi? Je pense de ne pas avoir un attachement sentimental avec un système ou un exercice. Fait que de se dire, tu sais, le bench press est bon, c'est bon pour tout le monde, non. Faut pas chercher des règles, genre. C'est ça, ça revient encore aux règles, de se dire, chaque personne va être différente selon la physiologie, selon un paquet de facteurs, puis juste d'ouvrir les yeux sur ça. Encore là, je dis ça, mais j'ai encore... C'est dur de faire une attache émotionnelle. C'est aussi coupable que tout le monde. Tu sais, parce que c'est tout un thème de l'altéro. C'est sûr que tu vas être plus porté à aller donner de l'altéro au monde, parce que tu aimes ça. C'est ça. Ouais, c'est clair. Moi, au contraire, j'ai jamais fait de l'altéro, puis jamais j'en prescris. Jamais, jamais, parce que je sais pas comment faire pour un moment. Exact. Fait que, moi... Mais ça devient problématique aussi, parce que je suis pire là-dedans, surtout avec le background plus scientifique. Tu regardes tellement la chose avec un... C'est comme tu as dit au travers d'une paille, tu regardes tellement la chose avec un cadre précis à travers ton microscope, que tu perds le portrait global. Exact. Tu vois pas le total, tu vois pas toutes les possibilités, tu vois juste que tu penses que tu peux le faire. Puis ça, c'est un problème. Exact, exact. Hum... On va se remonter un peu. T'as-tu... Si, mettons, en ce moment, on parle à quelqu'un qui souhaite commencer pour faire des changements dans cet épisode de vie, qui a un petit surpoids, qui est pas en shape, un bon surpoids, mettons, qui est pas en shape, par où tu suggères de commencer? Hum. Tu veux dire une affaire. Ouais, mais je pense de... Premièrement, c'est juste d'y aller graduellement puis changer tes habitudes de vie tranquillement. Exemple, déjeuner le matin, manger un déjeuner qui va être haut en protéines, avec des légumes, puis des fruits, ou quelque chose. Tu sais, avoir un bon déjeuner soutenant, juste ça, pendant 2-3 semaines. Fais juste inculquer graduellement tes habitudes de vie là, puis y aller tranquillement pas vite, de pas essayer d'y aller 100%, parce que ça mène 3 quarts du temps à un échec. Exact. Donc, y aller vraiment tranquillement, puis t'entourer des bonnes personnes pour t'aider. Puis ça, c'est une erreur que les gens vont faire souvent. Tu sais, si vous verrez toute la table de bord à 300 degrés, comme tu dis, c'est plus difficile maintenant, je pense. Pourquoi tu commences avec le déjeuner? Ben en fait, je pense que, c'est Charles Polké qui parlait de ça dans les cours de bio-scientur, c'est qu'il citait une étude qui avait regardé un déjeuner haut en protéines, haut en lipides, un déjeuner gruau, puis un déjeuner de cochonnerie, céréales, verre de lait, joues d'arrange standard. Et dans le fond, ils ont regardé chez les enfants leur... comment qu'ils allaient réagir au niveau de la nourriture dans la journée. Puis quand tu mangeais moins de sucre le matin, t'avais moins tendance à aller manger du sucre dans la journée. Fait que ce que tu manges le matin va avoir un plus gros impact sur le moins sur le reste de ta journée, comment tu vas manger. C'est cool. Fait que... pis je pense aussi de sentir que, je me sens bien, je me sens pas ballonné, j'ai de l'énergie. Là, ça comme... ça te donne le goût de continuer. Tandis que si tu saches ton souper, mec, t'as dîné de la merde, pis tout... Non, je t'aime moins l'impact. C'est vrai, j'aime vraiment la manière que tu la mènes. La première partie, je suis d'accord aussi, mais particulièrement ce que t'as dit à la fin, c'est l'idée de te changer ça. Comment tu te sens? Bah... Sors-tu mieux ou non? Pis ça, c'est souvent quelque chose que les gens veulent pas, je pense. Ils veulent se faire dire genre, c'est quoi le plan alimentaire parfait? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Au moins un évangile. Pis après ça, qu'est-ce que je fais? Fait que je trouve ça vraiment cool. Comment tu te l'amènes? C'est reconnecter à ta personne un peu. Ouais, exact. Parce que, t'sais, c'est la même chose avec le gluten et le lactose. Ce sont souvent des aliments inflammatoires pour les gens. Pis, t'sais, d'autres jours, une cliente, elle me dit, il faudrait jamais faire tester chez le médecin. Je dis, regarde, arrête d'en manger pendant une semaine, pis mange-en. Comment tu te files? Ouais, c'est ça. Notre corps va nous donner les signes de qu'est-ce que tu devrais manger, qu'est-ce que tu devrais pas manger, tu devrais-tu t'entraîner, tu devrais pas t'entraîner, t'sais. À un moment donné, tu deviens à... Faut que tu t'écoutes ton corps, pis tu ailles intuitif au niveau de la nutrition, pis de l'entraînement, selon moi. Pis on a perdu cette connexion-là. T'sais, quand on parle, quand on m'en dit comme ça, ça a l'air tellement logique, ça a l'air tellement simple, mais t'sais, on a perdu cette connexion-là avec notre corps, je pense, la majorité des gens, t'sais. Je pense à des clients, t'sais. T'as combien de clients qui disent « Oh, j'ai tout le temps faim », qui ont réellement faim, t'sais. Ouais, c'est ça, exact. C'est fou, pis j'arrive à lire un excellent livre qui s'appelle Sapiens, qui est une histoire de l'humanité. Ah, mon dieu, c'est fou raide, ce livre-là. C'est mon livre d'année passée, mes livres préférés. Je suis rendu à moi, t'sais. Mais t'sais, dans le livre, il parle de, t'sais, de la progression, de l'homo sapiens, pis tout ça, pis t'sais, on est pas fait pour manger 4-5 fois par jour, pis... Là, c'est qu'on est tous déréglés au niveau de comment nos habitudes de vie des dernières années. T'sais, y'a personne, là, si tu manges... Mettons, tu manges une pomme aujourd'hui, pis un bout de poulet, là, tu vas pas mourir, là. T'sais, comme la faim, c'est quelque chose qui est normal, qui est naturel, pis c'est juste qu'on est habitué d'être gavé. C'est pas un signal d'alarme, genre. C'est pas « mange-la, faut que tu bouffe de quoi-là ». Non, c'est ça, tu vas pas tomber dans les pommes parce que tu manges pas, là. Ça, c'est clair. T'sais, comme l'humain a survécu des millions d'années en famine. C'est ça. C'est juste parce qu'on est dans une société que tout est excessif. C'est vraiment très cool comme réponse. T'en as parlé un petit peu tantôt, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant, pis je vais essayer de te ramener là-dessus. Tout le monde retourne dans le temps en ce moment. Machine a remonté le temps. Tu peux parler à toi quand t'as commencé à t'entraîner ou à coacher. As-tu une chose à te dire? Ben, c'était un peu plate comme réponse, mais je pense que je crois beaucoup que tout ce qui arrive, est à venir vers tes objectifs pis tes buts ultimes. T'es pas plate comme réponse. Non, mais... Fait que je pense que je dirais rien, sérieusement, parce que tout ce que j'ai fait, les échecs que j'ai eus, les... Toute la vie, comment elle a tourné autour de... Ça m'a mené où je suis présentement, t'sais, pis... Écoute, je dirais rien, je pense. On a tellement tendance à regarder les échecs que t'es mettant des mauvaises choses, dans la vie en général, t'sais. T'as-tu... T'as repris que ça des fois qui ont été super bien pour toi, t'sais? C'est sûr que... T'sais, j'avais lu un... Une affaire dans un livre à un moment donné que le gars, il disait, c'est beau apprendre de ses échecs, mais faut aussi être capable d'apprendre de ses succès. T'sais, pis... Pis oui, c'est bon, pis le gars, il disait parce que... C'était comme à l'encontre de ce qu'on entend, genre... C'est du monde qui dit, j'aime ça avoir des échecs parce que j'apprends, pis... Le gars, comme moi, j'aime bien mieux avoir des succès pis apprendre de ses succès. Mais je pense que les deux t'apprennent des affaires différents, mais l'échec, je pense que c'est un peu plus rough parce que t'as eu un échec, fait que là, t'apprends un peu plus de... C'est clair, ouais. Mais j'aime ça aussi m'attarder quand j'ai un succès de genre, OK, qu'est-ce qui a fait en sorte que je me suis rendu là, pis d'apprendre de ça aussi en même temps. C'est cool parce que ça ramène à ce que tu disais, ça ramène à trouver des infos, récolter du feedback, prendre des données, pis après ça, progresser avec ça, ce qui était un truc que tu reprochais beaucoup au monde de pas faire, tu sais. Ouais, exactement. C'était quand même très hot. Ouais, dans la vie en général aussi, c'était important de faire ça, selon moi. OK. Dans cette optique-là, pour continuer avec ce que tu viens de nous dire, en fait, la plus grosse erreur que tu as faite dans ton propre entraînement? Dans mon propre entraînement? Euh... Comme... Trop loader, faire des mouvements, tout croche, pis juste mettre de la charge, pis comme... Écouter une vidéo de Ronnie Coleman avant d'aller m'entraîner, pis sur T-Barrow, genre, replay sur T-Barrow, pis j'ai l'air de faire un... faire une crise d'épilepsie, pis que... Ouais, ça, là, ça a été, comme, je me suis déchiré un ministre au niveau du genou en faisant... pas en faisant du squat, mais comme... c'est venu en même temps que ça, je loadais comme un cap, pis... Ouais, c'était ça, c'était... L'époque, ouais, c'est ça, j'étais comme... Fait que j'ai tout le temps été super mec, pis quand j'ai comme... j'ai rendu comme à 180, 75, là, on dirait que j'étais comme... je voulais prouver que j'étais fort, pis que... Mais à la fin, t'sais... Plus, t'sais, depuis ce temps-là, c'est le moment qu'on me faut, pis... Ben, on va voir ça. C'est vraiment cool, comme réponse. Hum... Selon toi, c'est quoi la meilleure façon, t'sais, tu m'en as parlé un peu, tu me disais, les gens vont utiliser ça pour vivre mieux, un peu, avec leur alimentation. Selon toi, c'est quoi la meilleure façon que les gens ont d'utiliser leur entraînement, leur alimentation pour vivre mieux à l'extérieur du gym? Attends, répète ça. Comment est-ce que tu t'assures? Dans le fond, tu m'as dit, les gens peuvent utiliser leur alimentation pour vivre mieux, tantôt, pour mieux filer. Comment tu t'assures qu'il y a un transfert à l'extérieur? En tout cas, la meilleure façon que les gens puissent appliquer ça dans la vie, le travail qu'ils font ici, etc. Ben, je pense que ça se fait un peu tout seul, le transfert, comme les voyages qui ont plus d'énergie, qui se sentent mieux, qui ont moins de rage de sucre, qui ont moins de brain fog, qui sont plus productifs. Ouais, je sais pas si ça répond. C'est une très bonne réponse. Tu peux se développer encore un peu? Ouais. Mais, tu sais, je pense que la nutrition a tellement un gros impact sur comment tu te sens que tu vas le voir inévitablement si tu suis ton plan, tu sais. Ouais. Moi, je sais personnellement que si je mange du gluten, le lendemain, j'hésite un peu, tu sais, brain fog, chemoins, chemoins, chemoins de dents, chemoins dents, chemoins de douleurs, les genoux, tu sais, je sens qu'il y a un changement, là, tu sais, qui se passe. Fait que, je pense que le monde juste à faire un changement de s'entraîner, manger bien, pas nécessairement la grosse diète, mais juste de choisir des bons aliments qui ont un seul ingrédient ou, tu sais, qui sont vraiment plus naturel possible, tu as un gros impact sur comment tu vas te sentir, pis je pense que c'est juste une roue, à un moment donné que tu vies que tu aimes ça te sentir te sentir de même, pis là t'aimes ça suivre ton plan pis t'aimes ça. Et conscient des bénéfices un peu. Vraiment focussé sur qu'est-ce que ça t'amène. C'est ça. Fait que je pense que le monde s'arrête de ce que je vois pis là je généralise mais je m'inclus un peu là-dedans aussi. J'essaie le moins possible mais que le monde, ils font juste réagir à la vie, ils agissent pas la vie. C'est juste que ils vivent dans leur vie à 100 000 à l'heure sans jamais prendre 2 secondes pour se dire ok comment je vais aujourd'hui, qu'est-ce que je ressens, comme se connecter, se centrer t'sais, ça fait un peu c'est pas grave, c'est les meilleures discussions. C'est pareil t'sais, c'est comme... Mais c'est vrai, on est tellement équipé à, j'ai beaucoup de stoxisme, j'adore ça pis je t'ai déjà vu lire Ryan Holiday sur ta page, ça ramène un peu à est-ce que t'es vraiment en train de réfléchir à comment tu réagis ou est-ce que tu fais juste réagir. C'est ça, exactement. Il y a un espace entre le stimulus et les réactions. C'est vraiment cool. Mais je pense aussi, ça c'est un affaire qui est bon que les gens font, quand ils font un changement d'habitude, c'est comme prendre 5 minutes, te demander dans la journée pis te dire ok, j'accroche, ouais. Pis comment je me sens aujourd'hui, pis est-ce que j'ai un changement de mon alimentation, pis d'apprendre conscience, parce que, c'est sûr, si t'es à 100 000 à l'heure tout le temps, tu verras pas nécessairement la différence. C'est clair, c'est clair, ouais. Fait que, t'as à prendre conscience, pis de prendre, t'sais, la meilleure chose, tu dois faire ça un petit peu, mais centrer, pis prendre comme 5 minutes juste pour réfléchir, pis t'sais des fois de tasser, pis juste partir dans tes pensées, c'est de quoi sérieusement qu'on fait moins souvent que, t'sais, quand j'avais 12 ans, là, c'est normal, c'est normal, j'étais tout le temps dans la lune à passer à plein d'affaires, mais à cette heure, on a tellement de stimuli, de, t'sais, l'ordi, le cellulaire, là-ci, fait que, t'sais, le monde, qu'est-ce qu'ils font quand ils veulent décrocher? Regarde, là, Facebook, pis ils swipe, t'sais, mais comme, quand est-ce que tu t'arrêtes, pis vraiment, juste penser à comment tu sens, ou juste, comme, penser à des affaires que t'as le goût de penser. Ne pas vivre la vie en mode automatique, juste passer au travers de la vie. Quand tu te rends compte de ça, je trouve que c'est comme la matrice. Ah, c'est l'enfer! Quand tu t'arrêtes, pis comme on disait, tu reviens dans ton corps, ouf, ok, wow, là, j'étais comme, j'étais vraiment parti, là, pis là, tu te rends compte de, ok, j'étais vraiment dans la matrice, pis je m'en allais là-dedans, sans vraiment ressortir, pis je me rends compte de qu'est-ce qui se passe vraiment, là, présentement, fait que... Mais t'sais, ça ramène à... J'ai posé cette question-là, quand même, beaucoup d'entraîneurs depuis début de show, pis... Quelle habitude, comportement, croyance, a le plus changé ta vie dans les dernières années? Je pense de me rendre compte du pouvoir illimité que j'ai de faire ce que je veux, peu importe d'accomplir qu'est-ce que... Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que tu veux dire? Juste de me rendre compte que, ok, si je veux atteindre x, y affaire dans ma vie, je peux l'atteindre, peu importe qu'est-ce qui va se passer, je peux l'atteindre si je veux vraiment l'atteindre, t'sais. Et de juste de prendre conscience du pouvoir de l'humain, t'sais, moi j'adore qu'est-ce que, c'est un gars qui... C'est fou ce qu'il fait, hein? C'est fou, là! Le gars, il est en train de coloniser Mars, je me dis toujours, ok, le gars, il invente des autos qui roulent du sol électrique, il est en train de coloniser Mars, ok, je peux-tu atteindre mes résultats? Je peux-tu atteindre mes résultats, là? T'sais, comme, tout ça peut dans la vie, pis, tu sais, regarde les meilleurs au monde qu'est-ce qu'ils ont accompli, regarde Tony Robbins, c'est comment il a atteint tellement de monde dans sa vie, fait qu'on dirait juste de dire, peu importe qu'est-ce que je veux faire dans la vie, si je fais les efforts par rapport à ça, c'est pas juste du penser, pis, mais comme tu peux l'accomplir, c'est de se mettre dans cette mindset-là, t'sais, qui a vraiment changé beaucoup de choses, pis une lecture qui m'a vraiment beaucoup changé mon mindset, c'est TenX Rule de Grand Cardone, qui la font juste de mettre tes objectifs dix fois plus haut que tu veux vraiment les atteindre, pis juste de faire dix fois plus d'efforts, pis même si t'arrives à huit fois plus haut, t'as quand même huit fois plus que, parce que souvent, on va se contenter de, ah, ben, je veux faire ça, je veux l'atteindre, mais je veux pas aller plus, t'sais. Ça ramène, j'adore comment tu te ramènes, t'sais, si tu peux tout faire dans la vie, si tu comprends qu'il y a un prix à ce que tu fais, si t'es prêt à mettre les efforts, pis à te diriger dans la direction, techniquement, y a pas grand-chose de possible, t'sais. Non, c'est ça, c'est ça, exact. Mais faut que tu sois prêt à mettre, t'sais, on voit plein de belles, du monde qui pose plein de belles affaires de motivation, t'sais, que la pensée, pis ça va t'amener des résultats, oui, je suis d'accord avec ça, t'sais, si on regarde Napoleon Hill qui disait qu'est-ce que la pensée peut créer, le corps peut le créer aussi, mais, c'est tout le temps beaucoup plus d'efforts que tu le penses. C'est comme tu dis, je vais aller de, je vais aller en Floride, ok, à pied, ben ça suffit, t'sais, je me rends, mais t'sais, t'sais, c'est pas l'effort que ça va te prendre, t'sais, c'est la même chose en entraînement, en business, dans la vie personnelle, t'sais, c'est tout le temps, mais c'est ça, faut juste que, comme, te rendre compte que t'es capable de créer peu importe qu'est-ce que tu veux dans ta vie, pis, avec les efforts, ouais. C'est vraiment malade. T'as-tu un échec préféré, à un moment où tu pensais d'être dirigé dans le fond de Paris, pis que c'était une bonne chose qui est arrivé? Ouais, ben en fait, dans le fond, mon histoire de tantôt, que j'ai acheté Jim ici avec Alex, ça s'appelle H2 Performance, parce que c'est Heber, Amel, et, ben, j'sais pas, ouais, c'est ça, ça m'est pas allumé, ouais. Mais, après un an et demi, on avait beaucoup de, on s'alignait pas dans la même vision ultime, pis tout ça, pis il y avait même des affaires que, ça allait pas super bien à deux, pis je me, à cette heure, je sais que je suis pas un gars qui travaille en équipe, pis faut que ça soit un one man show, pis dans le fond, ben, j'ai vendu mes parts en 2013, euh, 2015, tout à fait. Pis là, dans le fond, j'ai parti Quantum Training, qui est ma compagnie actuelle. Et dans le fond, sur le coup, j'suis parti d'un gars que j'avais mon gym, là, j'suis locateur d'un gym, pis je l'ai pris, j'ai eu vraiment de la misère à, à m'en, pas m'en remettre, là, mais j'ai vu ça comme un gros échec, mais finalement, c'est là que ma compagnie s'est explosé. Quand que je me suis, j'étais seul dans mes affaires, pis que là, j'ai pu, comme, vraiment me mettre à 100%, pis pas gérer un gym, mais ben, gérer une business d'entraînement, t'sais. Parce que ce que j'aime, c'est l'entraînement, c'est pas de gérer, gérer des locataires, gérer ça, t'sais. Fait que là, euh, fait que c'est ça, ouais. Du coup, j'ai vu ça un échec, mais en regardant là, présentement, c'est la meilleure chose qui soit arrivée. Pourquoi tu voyais ça comme un échec? Ben, parce que, je pense que parfois, on a tendance à s'associer beaucoup à qu'est-ce qu'on fait. C'est-à-dire, qu'exemple, je te demande, t'es qui, tu vas me dire... C'est ça, c'est genre, moi, le monde me demande je suis qui, je vais dire que, ben, dans ce temps-là, je disais, ben, je suis propriétaire de gym. Parce qu'on s'entend dire, mettons, au monde, je suis entraîneur, souvent, le monde va dire, ouais, mais c'est quoi ta vraie job? Fait que là, on dirait, j'avais comme... La pression sociale, genre. La pression sociale, j'avais comme gagné un cran en étant propriétaire de gym, genre. Mais c'est tellement niaiseux, parce que c'est tellement, t'sais, c'est vraiment niaiseux de penser de même, mais, on y... Non, je comprends tellement ce que tu dis. La matrice s'est faite comme ça. Je comprends tellement ce que tu dis. Quand j'ai droppé mon doctorat, j'ai perdu mon identité. Exact. Ça fait trois ans que je suis en recherche, ça fait trois ans que je m'enligne pour être un chercheur. Tu perds ça demain, t'es qui, man? Là, tu fais, oh shit! C'est ça, c'est ça, exact. Pis c'est ça, pis là, ben, tranquillement, pas vite, j'ai grossi mon entreprise, j'ai engagé du monde, pis tout ça, pis là, ça joue super bien. Mais, ouais, c'est ça. Pis ça me fait passer, comme, une affaire que j'essaie de faire, c'est quand je rencontre du monde qui me disent, t'es qui? Je ne parle pas de ma job. Je veux dire, je suis qui? Je suis qui vraiment? C'est qui, Jacob? Ben, c'est vrai que ça... Non, ben, moi, comme, je suis un gars passionné, je suis un gars intense, je suis un gars qui a un paquet d'affaires, pis qui est intense dans tout ce que je fais. C'est plus ça à base. Mais je trouve qu'on est trop proche de ta job, pis quand tu perds ta job, tu perds ton identité. C'est un problème, ouais. C'est plate, un peu. J'ai un des bons amis, qui est un bodybuilder depuis peut-être 7 ans, pis là, il pense arrêter. Mais là, il y a de la misère. Il y a de la misère, parce que lui, c'est le bodybuilder. Tu comprends? Tu comprends? Mais là, il y a comme... Tu sais, ben, je dis, tu peux continuer l'entraînement, tu peux, mais comme, il y a de la misère de se dissocier de tout ça, fait que... C'est vraiment... C'est vraiment malade, comment tu l'amènes, tu sais, c'est comme... T'es quelqu'un d'intense, t'es quelqu'un d'énergie qui canalise ça à travers l'entraînement, ou l'entraînement du monde. T'es pas un entraîneur, tu sais, en tant que tel, pis... C'est facile de rester plus solide mentalement quand ta job va pas bien, après, c'est de dire que t'es pas ça, genre. Exactement, et c'est pas 100% ce que t'es, tu sais, parce que oui, c'est sûr que 90% de ma vie, c'est l'entraînement, tu sais, mais par contre, si un moment donné dans ma vie, j'ai plus ça, je reste quand même quelqu'un, pis j'ai quand même... J'essaye de me dire ça. Surtout avec la présence en ligne, tu sais, je pense que c'est facile de te ramasser une grosse charge de stress, t'es pas mal avec ça, avec toute l'exposition, pis avec tout. Ouais, mais... Je te dirais que... Personnellement, j'ai comme pas vraiment de... de problèmes... Peut-être plus un peu au début, mais comme... Tu sais, je regarde jamais... Je vais regarder le blog une fois, juste voir s'il y a pas de quoi que j'aimerais mieux qu'il fasse, pis je le poste, je... Je checke jamais vraiment mes affaires, je re-écoute rarement mes affaires, parce que je trouve que c'est comme un stress inutile que tu te mets, parce qu'au bout de la ligne, même si j'ai dit un moment donné, j'ai dit trapèze inférieur au lieu de trapèze supérieur, il y a un gars qui me casse sur vidéo, et calme, écoute, je me suis trompé, ça arrive, pis il regarde, c'est pas grave, au bout de la ligne, ça fait, c'est fait, tu sais. Fait que... J'aurais besoin de mettre ça sur repeat, mais j'ai écouté... Ben, comment je pense que c'était avec le temps, parce qu'au début, je paniquais toutes les fois que... Tu sais, on fait... J'ai fait comme au-dessus de 200 lives avec mon collègue Julien, il y en a des affaires, après le live, j'étais comme... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est... Mais regarde, à un moment donné, c'est fait, c'est fait, pis le monde, pour vrai, sérieux, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, des fois, je me remémore, mettons, je me souviens que j'étais tellement mal à l'aise quand j'ai fait un oral au secondaire, je me souviens-tu du monde qui ont fait un oral au secondaire? Pas tout, je me souviens juste de moi, pis tout le monde sait même à un moment donné, tu sais, le monde veulent tellement d'affaires sur internet, que comme, tu te plantes dans une vidéo, il va dire, ah, niaiseux, pis il swipe, pis t'es plus dans leur pensée, mais toi, par contre, là, tu commences à... Toi, tu y passes! Ah, mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais le monde s'acquisse, pis une affaire que j'aime me dire, pour juste me remettre, comme, où est-ce que je vais, tu sais, sur Terre, c'est de dire, je mets plus de contenu sur ma page, ça va faire, le monde va regarder d'autres mondes, si je suis plus là, oui, il y a un couple de personnes qui vont avoir la peine, mais au bout de la ligne, c'est comme, dans 200 ans, il n'y a aucun souvenir de toi sur Terre, c'est comme, de se dire ça, c'est pas le fun! Ah, moi, tu connais les masses! Oui, mais je veux dire, c'est, des fois, c'est stressant, c'est dire ça, mais moi, je trouve ça grande, que je te laisse avec des petites affaires, qu'au bout de la ligne, qu'est-ce que ça va changer? Tu sais, si j'ai le goût de le dire, dans ce moment-là, ben, je l'ai dit, pis, so what? C'est malade, ouais. Ça ne veut pas les extrêmes, tu sais, mais, moi, je pense de me dire ça, ça m'arève un gros stress, de me dire que, ça ramène à la pilote épisienne, tu sais, c'est juste, dans le moment, le reste, c'est loin où ça n'existe plus, tu sais, même si je me souviens sur une vidéo dans 200 ans, là, ça change rien, tu sais, c'est malade comme réponse. Euh, merci beaucoup d'avoir été là, Jacob, c'était vraiment, 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 très cool, on va terminer ça avec une couple de rapid-fire questions, c'est des vrais ou faux, des réponses rapides, tu réponds à la première chose qui vient en toque, à tout moment, tu peux sauter une question, il n'y a pas de stress. Quand tu entends le mot succès, c'est qui la première personne qui vient en toque? Grand Cardone. Grand Cardone. Grand Cardone, parce qu'il parle tout le temps du succès. Le succès, c'est ton obligation, ton devoir, il dit souvent ça dans ses affaires. Ok. Quand je parle du succès, je pense à lui, je pense qu'il a un gros impact sur ma façon de travailler, puis de voir la vie. La deuxième question, c'est ton livre préféré, je pense que tu connais la réponse. Ben, j'aime Tenex World, mais j'ai vraiment adoré The Compassionate Samurai, qui est comme un... Il est sur ma liste. Oui. C'est un excellent livre qui parle beaucoup des principes des Samurai, que s'ils ne suivaient pas leurs principes, ils se tuaient. Fait que, c'est ça, d'avoir les principes dans la vie, ça c'est quoi qui... Vivre authentique, c'est quelque chose qui est facile à ne pas faire. Ouais, ouais. Pas vivre selon tes valeurs, je pense. Exactement, exactement. Ouais. Compassionate Samurai. C'est hot. Café ou thé? Café. Super héros préféré? Oh boy! Ouais, j'aime ça, c'est la question-là. Un petit super héros, mettons, dans... Ben, Sengoku, mais c'est pas un super héros, c'est pas un Marvel DC, Tu prends genre un demi-dieu, c'est une bonne réponse, quand même. C'est ça, c'est ça. Ouais, Sengoku. Ok, c'est valable. Matin ou... Matin ou soir? Soir, 100%. Dernière chose. Ah ouais? Tu n'es pas encore le matin? Ah non, j'ai la misère... Mais j'ai tout le temps travaillé le soir, je suis venu du temps avant 9-10h le soir, fait que... Matin, j'ai la misère décoller. Ouais, c'est intéressant. Ton exercice préféré? Flat dumbbell press. Ouais, Efficace! Ouais, C'est marrant, pourquoi avec les dumbbells? Je sais pas, j'ai tout le temps que t'es quand même fort, des dumbbells. J'ai jamais eu de mal dans les épaules. Bench, on dirait, je suis tout le temps comme... Des fois, trop à faire, mais ouais, j'ai tout le temps pas pris ça. Matin, double press. Dernière chose que t'as mangé? J'ai mangé une tasse de quinoa, de la dinde, pis des brocolis. Une bonne réponse. C'est ça que j'ai demandé. Très bonne réponse. T'as-tu une habitude peu commune, quelque chose d'absurde que tu adores? Je vais voir beaucoup de shows de Metalcore. Je suis vraiment un fan de Metalcore. Ouais, August, Born of Osiris. Born of Osiris, ils font du bon vie. Ouais, je les ai vus en show, là, 2-3 mois avec August. Ben non, en janvier. C'est drôle, c'est un truc qui m'a marqué quand j'étais à ABC. Je suis rentré, pis c'est du gros Rise Again, qui sort comme l'album, Appeal to Reason. C'est donc ben malade, tu sais. Ouais, pis dans le fond, j'écoute tout le temps ça quand je monte des programmes. Ok. Moi, c'est comme mon... J'écoute du piano, moi. Ok. Là, ben... T'sais, comme tantôt, j'écoutais Fit for a King pendant que je montais, comme des programmes. Quand je programme, j'écoute tout le temps du Metalcore. Pis là, le monde va rentrer dans... C'était intense, ouais. Moi, ça me met dans ma zone, genre, ça me concentre, c'est une musique-là, fait que... Ok. Chanson préférée? Composure de August Burns Red, ça fait toujours, depuis 10 ans, là, ma toune... Je connais pas, j'en ai ça sur ma liste. C'est Messenger, le deuxième album. Ok. C'est comme eux autres qui... T'sais, en... pas rapport avec l'interview, mais t'sais, en 2008, 2009, t'sais, ils étaient comme avant-gardistes sous leur temps, nous autres avec le style de musique. Pis comme pour le jeu, c'est la première tour que j'écoutais, pis j'étais comme... C'est différent de genre... Silverstein, Slipknot pis... Ok, t'as commencé avec Silverstein pis Slipknot, pis t'as progressé... Ben, t'sais, dans ce temps-là, Senses Fail, t'sais, plus genre Emo Core, pis... On est tous coupables. Bullet for my Valentine. C'est ça. Trillium. Trillium, c'est le nom. Trillium. Hey, j'ai retombé dans du Trillium. J'ai retombé dans Until the World Goes Cold. Ah, j'sais pas... J'ai collé sur ce Trillium récemment. Ouais, mais... C'est ça. Fait que... C'est ça, c'est venant en même temps que Bell of Maya, pis toutes ces bands un peu plus... C'est bon. C'est très cool. Hum... T'as-tu... Je pense que je viens te le demander. Super. Donc... Je pense que ça va être tout. Merci énormément d'avoir été là. C'est ça. Où est-ce que les gens peuvent te trouver? Dans le fond, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, Youtube, Quantum Training. Et j'ai un podcast aussi qui va sortir la semaine prochaine. Donc... Le podcast Quantum. C'est bien original. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je l'ai dit un peu au début, mais je vais en profiter pour le ramener. Ceux qui connaissent le cas, pour aller voir ce qu'il fait. Son contenu est vraiment sa grosse coche. Merci beaucoup d'avoir été là tout le monde, pis on se revoit la semaine prochaine.